Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme le titre l'indique, pour parler du Coran, de l'apprentissage du Coran. Je voulais vous prévenir, avant de commencer la vidéo, je ne suis pas Iman, je ne suis pas... L'idée, je ne vais pas interpréter le Coran ni quoi que ce soit, je vais tout simplement vous partager mon expérience par rapport à l'apprentissage du Coran, par rapport à la lecture du Coran. Vous avez été nombreuses à me contacter sur Instagram suite au challenge Ramadan et à me demander tout simplement, voilà, Hasna, comment tu as fait pour apprendre à lire le Coran de cette manière-là ? Est-ce que tu t'inspires de certains récitateurs ? J'ai eu tellement de questions par rapport au Tejwide, etc. Donc cette vidéo, c'est vraiment pour vous donner, tout simplement, vous parler de mon expérience en sachant que ce n'est pas la meilleure des expériences, mais en tout cas, si vous pouvez trouver dans cette vidéo un petit conseil, pour moi, c'est gagné. On commence sans plus tarder. Donc déjà, les filles, pour commencer, il y a un lien, bien sûr, entre la langue arabe et le Coran, puisque le Coran a été révélé en arabe. Donc l'apprentissage de la langue arabe, c'est vraiment un élément important. Si vous voulez vous améliorer dans votre lecture, dans votre compréhension, etc., la clé, c'est la langue arabe. Pour certains, ça va être simple, puisqu'il y a des personnes, tout simplement, qui parlent arabe, ou en tout cas, un dialecte proche de l'arabe. Donc du coup, c'est vrai que ça aide. Où il y a tout simplement des personnes, vous voyez, si vous êtes né au Maroc, par exemple, ou si vous êtes né en Algérie, ou dans... il y a plein d'autres pays, vous allez apprendre l'arabe à l'école, puisque c'est une langue qui est enseignée. Donc du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Si, comme moi, vous êtes né en France, voilà, le système scolaire, on n'a pas l'école arabe, on n'a pas la langue arabe, pardon, dans le système scolaire, en tout cas, lorsqu'on est petit. Quoique, je me souviens, je me souviens d'une école dans la ville dans laquelle je vivais, où il y avait le mercredi des cours d'arabe. C'était une prof qui avait été envoyée du Maroc et qui donnait des cours d'arabe. Donc, je n'étais pas dans cette école, donc voilà. Mais je sais qu'il y a des personnes qui mettaient les enfants le mercredi matin ou après-midi avec cette prof au sein même de l'école française. Pour ma part, comme pour beaucoup d'autres personnes, j'ai bénéficié des cours d'arabe à la mosquée. Donc, mes parents m'ont mis à l'école arabe lorsque j'étais jeune et je me souviens que c'était des étudiants, des étudiants du Maroc qui nous donnaient cours d'arabe, voilà. C'était donc cours d'arabe, cours de Coran, éducation religieuse, etc. Donc, pour ma part, j'ai acquis la lecture et l'écriture de la langue arabe lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais vraiment très jeune à l'école arabe, voilà. Maintenant, pour le Coran, on devait apprendre le Coran. Je me souviens qu'il y avait un certain nombre de versets et je me souviens aussi d'ailleurs de la pédagogie qui était loin de la pédagogie qu'on a actuellement, loin de Montessori, loin de l'éducation normale. Je me souviens que c'était quand même violent, franchement c'était violent. Si j'ai 36 ans, donc si on remonte à une vingtaine d'années en arrière, on se faisait frapper et franchement, oui, on se faisait frapper lorsqu'on n'apprenait pas ou lorsqu'on n'avait pas de bonnes notes ou lorsqu'on n'apprenait pas tout simplement le nombre de versets qu'il fallait apprendre. Je me souviens, c'était en tout cas pour ma part et comme pour beaucoup d'enfants, en tout cas je pense, on apprenait tout simplement parce qu'on avait peur, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que oui, donc c'est important d'avoir cette clé qui est l'arabe, qui est la langue arabe. Je me souviens ici à Singapour, j'avais une copine qui lisait en fait, puisqu'on allait à un cours d'apprentissage des règles de la lecture du Coran, et elle lisait en fait en phonétique. Donc la lecture du phonétique, c'est bien quand on n'a pas le choix, c'est clair que ça aide, ça aide. Mais des fois, vous voyez, il y a des lettres arabes, il y a des sons qui sont très difficilement, qu'on peut difficilement lire, vous voyez, quand on lit phonétique, des fois c'est un K, alors que c'est pas K, c'est K. Vous voyez, c'est pour ça que c'est vraiment important d'apprendre l'arabe pour pouvoir lire correctement le Coran parce que dans la langue arabe particulièrement, il suffit que vous prononcez mal un mot, vous voyez, une lettre, et on a le sens qui est complètement changé, vous voyez. Un mot peut signifier des choses qui sont complètement opposées, ou au contraire. C'est vraiment important de pouvoir lire l'arabe pour lire correctement. Et après, c'est ça qui est difficile aussi, c'est qu'une fois qu'on sait lire finalement l'arabe, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire le problème c'est que je ne comprends pas. Puisque oui, vous allez donc connaître l'alphabet, vous allez connaître les règles de lecture, vous allez être capable de lire, mais vous n'allez pas comprendre ce que vous allez lire. Et là, encore une fois, vous pouvez prendre des cours, mais je pense qu'il faut aussi faire un travail personnel. En tout cas, je vais vous expliquer pour ma part ce que j'ai fait. Et ça remonte à... Franchement, ça remonte à 15-20 ans, ce que je vous raconte. Et j'utilise encore la même méthode maintenant. Quand je ne connais pas un mot, quand je lis un passage et que je ne connais pas le mot, je cherche le mot et j'apprends par cœur tout simplement la signification. C'est tout bête. C'est tout bête, mais je vous assure que j'ai encore des souvenirs. Et ça, je ne l'ai pas fait à l'école arabe, parce qu'à l'école arabe, voilà, il fallait arriver devant le prof, on récitait et ça s'arrêtait là. On récitait, tu avais bon, c'était bien, tu n'avais pas bon, tu te prenais des coups de bâton. Donc je disais, tu n'avais pas bon, tu te prenais des coups de bâton. On n'avait pas le temps. Oui, le prof expliquait des fois, voilà, aujourd'hui, on va expliquer la sourate intel. À l'école arabe, oui, j'ai appris, on va dire, l'éducation religieuse, certaines sourates, oui, voilà, en gros, ça a été révélé à ce moment-là, ou ceci ou cela, mais pas vraiment, vous voyez, le vocabulaire et la compréhension. Et pour ça, en fait, il n'y a pas de secret. Il faut que vous appreniez du vocabulaire et vous devez savoir ce que les mots veulent dire. Et donc, j'ai des souvenirs, encore tout frais, vous voyez, je me souviens que je me suis dit, non, je vais apprendre et j'ai repris. Je n'allais plus à l'école arabe à ce moment-là, parce que j'ai arrêté, je crois, j'avais peut-être, je ne sais pas, 13, 14, même avant, je ne sais plus de souvenirs, franchement. Et je me souviens, en fait, que j'ai décidé toute seule de prendre le Coran. Vous voyez, je pense que vous connaissez tous le Saint-Coran. Il me semble que c'est le Saint-Coran, celui qui est traduit, puisque celui que j'utilise, en tout cas pour ma part actuellement, d'ailleurs, vous êtes nombreuses à me demander, je vous l'ai mis en photo, sur Instagram, en story. Lorsque vous allez sur mon Instagram, vous avez des stories, des stories, il y a donc l'highlight, coran, challenge coran, et donc, je vous ai vraiment montré, voilà, le titre, qui l'a fait, etc. Donc, c'est une traduction qui a été faite, une traduction améliorée, on va dire, du Coran, par rapport à la version qu'on connaît tous. Et il me semble que ça s'appelle le noble Coran. Je vais essayer de vous mettre une photo ici. Si je ne trouve pas la photo, en tout cas, allez voir mes stories, je vous le montre. Et donc, j'ai décidé tout simplement de reprendre le Saint-Coran, et d'apprendre par cœur. Et j'ai commencé par la surat Al-Fatiha, l'ouverture. Al-Fatiha, Alhamdulillah, Yerabdil Al-Alami, Al-Rahman. Et j'ai tout simplement commencé à apprendre, en fait, les mots par cœur. Par cœur, en français. Alhamdulillah, Louange à Dieu. C'est difficile, hein, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, c'est difficile, mais plus vous allez le faire, et plus, en fait, vous allez acquérir du vocabulaire. Puisqu'après, ben voilà, vous allez voir, Alhamdulillah, vous allez savoir que ça veut dire Louange à Dieu. Rabbi l'Alami, le Maître. Rabbi l'Alami, l'Univers. Et l'Alami, vous allez le voir, dans le Coran, il y a énormément de mots qui se répètent, et se répètent, et se répètent. Vous allez tout le temps voir Al-Shemz, le Soleil, Al-Qamar, Al-Najm, les étoiles. Donc, toutes ces choses-là que vous allez, tous ces mots de vocabulaire que vous allez, en fait, apprendre, vous allez, en lisant le Coran, ils vont se répéter, se répéter, se répéter, donc à la fin, vous allez les connaître par cœur. Mais il faut vraiment prendre l'effort. Et je vous assure que, vous voyez les petites surahs qu'on apprend par cœur ? Il est l'unique. Vous voyez ? Donc, il faut vraiment essayer d'apprendre. Après, des fois, il y a des mots, franchement, je ne pourrais pas vous dire la signification, le mot exact en français, mais le fait de connaître pas mal de vocabulaire, ça va vous permettre de comprendre le sens d'une phrase. Donc, vous allez, par exemple, lire un verset, vous n'allez pas connaître exactement chaque mot, mais vous allez comprendre le sens du verset, parce que vous allez connaître 5 mots sur 10, par exemple, vous voyez ? Donc, c'est vraiment important, en tout cas. Moi, c'est ce qui a marché avec moi. Et ça m'a permis, finalement, de me reconnecter. C'est comme si, je vous assure que j'avais appris les surahs, toutes ces petites surahs à l'école arabe, mais en fait, je les connaissais juste par cœur. Mais je ne comprenais rien de ce que je disais. Je ne comprenais absolument rien du tout. Et donc, le fait de faire ce travail d'apprentissage, finalement, du vocabulaire de la langue arabe, vous redécouvrez le Coran, et vous découvrez le sens, vous découvrez la signification, et ce qu'il y a derrière. Ça, c'est quelque chose que je fais encore maintenant, comme je vous disais, lorsque je lis des passages et que je ne comprends pas, je me réfère à la traduction et je regarde. Alors, un autre conseil que je vous donne, qui est vraiment, en tout cas, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée, parce qu'il y a tellement de personnes qui m'ont dit « Mais Hasma, comment tu fais pour la prononciation ? » Encore une fois, l'exercice. Alors, vous allez, pour ma part, lorsque j'apprends une surahs, par exemple, ou lorsque je récite, je m'assure, si je ne suis pas sûre, de la manière dont il faut prononcer, je vais écouter un imam en train de réciter, et je vais répéter derrière. Répéter et répéter. Vous voyez ? C'est comme il y a des sons qui sont difficiles, le son « qa », le son « sa », le son « ra », vous voyez, le son « he ». Donc, plus vous allez répéter, et plus, voilà, c'est de l'exercice. Il faut répéter, 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 et la chose qui m'a aussi énormément aidée, c'est l'écoute du Coran. Je vous assure que le fait d'écouter le Coran, quand vous allez le lire, c'est beaucoup plus fluide, en fait, parce que vous voyez, vous baignez finalement quelque part dedans. Donc, pour ma part, lorsque j'étais jeune, puisqu'on m'a beaucoup demandé quel récitateur j'écoute, alors, « Soudaïsie », « Soudaïsie », c'est le récitateur de mon enfance, parce que je me souviens, mon père écoutait « Soudaïsie », et quand on partait au Maroc, vous voyez, pendant trois jours, dans la camionnette, je pense que vous savez de quoi je parle, « Soudaïsie », voilà, il n'écoutait que le Soudaïsie, et il n'écoutait que le « shir Soudaïsie », et donc, du coup, c'est vrai que c'est une voix qui m'est très familière, une voix, vous voyez, sa manière de réciter, sa manière de réciter, c'est quelque chose que, voilà, qui est familier, en tout cas pour moi, et d'ailleurs, j'ai eu la chance, lorsqu'on a fait notre amoura, il y a super longtemps, on a prié durant le mois de Ramadan, et c'était Soudaïsie qui dirigeait donc la prière, avec sa voix magnifique, donc, il y a tellement de récitateurs, il y en a énormément, beaucoup que je ne connais pas, mais en tout cas, je vais vous dire les récitateurs que j'écoute le plus, donc Soudaïsie, honnêtement, je ne l'écoute pas énormément, mais quand je tombe dessus, j'aime beaucoup, voilà, mais ce n'est pas le récitateur que j'écoute tout le temps, le récitateur de mon enfance, peut-être que ce sera une découverte pour vous, peut-être pas, c'est Mohamed El Barak, je vais vous laisser en barre d'informations, Mohamed El Barak, c'était mon amoureux, franchement, non mais je ne rigole pas, mais je, j'étais amoureuse de sa voix, quand je suis tombée sur ces vidéos, je ne sais pas comment je suis tombée, je vous parle, ça fait 15-20 ans les filles, je vous parle d'il y a une vingtaine d'années, donc, c'est pourquoi je précise aussi le nombre d'années, parce que, si vous avez 15 ans, et que vous venez juste de commencer à apprendre à lire le Coran, vous n'allez pas lire comme une personne qui a 30 ans, et qui l'a lu régulièrement, 15 ans de plus que vous, voilà, vous voyez, vraiment, c'est la pratique, l'expérience, plus vous allez lire, 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 plus ça va être fluide, et plus ça va être, plus vous allez savoir lire correctement, et plus vous allez savoir lire joliment, vous voyez, donc, Mohamed Albarak, je ne sais pas comment je suis tombée dessus, Mohamed Albarak, souvent, si vous tapez Mohamed Albarak sur Youtube, vous allez tomber sur des vidéos lorsqu'il était petit, lorsqu'il était petit, vraiment jeune, sa récitation est magnifique, franchement, elle est magnifique, très émouvante, d'ailleurs, il y a certaines sourates que j'ai apprises avec Mohamed Albarak, en tout cas, que j'ai apprises en l'écoutant, et je vous assure que quand je récite ces sourates, limite, je lis comme lui, parce que j'ai tellement, tellement, tellement écouté, que je reprends, j'ai repris en fait sa manière de, sa salmoudite, sa manière de lire le Coran, donc, finalement, quand vous allez écouter comme ça, pas mal de récitateurs, vous allez trouver votre propre panière de réciter, après, c'est clair que si vous écoutez qu'un récitateur en particulier, très souvent, on récite un peu de la même manière, vous voyez, je vais me dépêcher, parce que c'est déjà bientôt le Marlop ici, à Singapour, je vous invite à aller sur le site S-Sabim, donc, c'est un site qui est gratuit, vous pouvez écouter le Coran sur ce site internet, et vous pouvez choisir les récitateurs, vous m'excuserez pour les prononciations, donc, j'écoute Saad Al-Ramidi, je vous mettrai de toute façon, les noms des récitateurs en dessous, je pense que c'est comme ça, je vous mettrai aussi en dessous, ce sont des récitateurs que j'écoute énormément, donc, Mohamed Al-Barak également, Souda ici, ce sont vraiment les récitateurs, donc, ce site S-Sabim vous permet d'écouter du Coran gratuitement, vous pouvez télécharger, et vous avez vraiment énormément de récitateurs, donc, je vous invite vraiment à écouter les récitateurs, et à trouver celui finalement qui va vous toucher, vous voyez, parce qu'en fait, ce qui est le Coran, quand il est bien récité, vous voyez, vous prenez goût, et vous avez envie de l'écouter, et de l'écouter, et de l'écouter, et de l'écouter, donc c'est important de, voilà, de trouver un récitateur qui, qui va réussir à toucher votre cœur, tout simplement, voilà, en tout cas pour les récitateurs, en tout cas que j'écoute, le plus, voilà, maintenant, il y en a plein d'autres, il y en a vraiment énormément, donc je pense que ceux que je vous ai cités, ils sont essentiellement du Koweït, et d'Arabie Saoudine, Mohamed Al-Barack, il me semble que c'est, il vient du Koweït, il est du Koweït, Soudaïsi, donc Arabie Saoudine, et les deux autres, les deux autres, il me semble aussi qu'ils viennent du Koweït, à vérifier, mais je pense, mais il y a énormément de récitateurs, dans tous les pays, dans tous les pays, il y a énormément de récitateurs, et encore une fois, comme je vous disais, le plus important, c'est de trouver celui, vraiment, qui va vous donner envie de lire le Coran, celui qui va vous donner envie de, 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 voilà, de tout simplement, de le lire de cette manière-là, et alors le dernier point, et je vais le faire rapidement, parce que là, je vois que ce qui commence à faire tard, Tejwid, une fois que vous avez appris, les filles, à lire et écrire l'Arabe, quand vous rentrez dans, quand vous commencez à lire le Coran, avec les règles de lecture, puisque le Coran se lit normalement, il y a des règles de lecture qui existent, et qui n'existent que pour le Coran, on n'applique pas ces règles, quand on lit un livre en arabe, quand on parle, quand on lit d'autres choses, c'est vraiment, c'est spécifique au Coran, il y a des manières de lire, il y a des règles pour, pour, pour lire, et je vous assure que quand vous commencez, vous vous dites, je ne connais rien du tout, en tout cas pour ma part, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit, comment tu fais avec le Tejwid, le Tejwid, je vous assure que, voilà, je suis en cours, voilà, Ravn il est là, en apprentissage, j'essaye vraiment, voilà, il y a plein de vidéos sur Youtube, j'avais commencé à prendre des cours, malheureusement, que je n'ai pas pu terminer, mais, je vous assure, viens, oh, allez, viens, regarde, tu es là, oui, on a un invité, on a un petit invité, il veut du lait, oui, ma maman, elle ne peut pas donner, je te donne une petite minute, regarde, tu dis coucou, tu dis bonjour, non, ok, alors, comment on va faire, je vais te mettre ici, du coup, je ne sais plus ce que je dis, oui, alors, je vous assure que, lorsque j'ai commencé à apprendre des cours de Tejwid, j'ai à peine commencé à dire, Bismillahirrahmanirrahim, elle m'a coupé 30 000 fois, et là, vous vous dites, dans quoi est-ce que je rentre, et là, vous vous rendez compte que c'est vraiment une science, et que c'est, waouh, ça y est, oui, maintenant, tu veux dire bonjour, ok, tu peux dire bonjour, vous allez, c'est bonjour, je vous disais, pour le Tejwid, franchement, si vous avez d'ailleurs des profs, si vous connaissez des profs, qui donnent cours, par correspondance, vous voyez, en tout cas, via téléphone, etc., franchement, je suis preneuse, donc n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire, mais, c'est vrai qu'une fois qu'on, vous voyez, quand vous lisez le courant, vous avez, plus vous lisez, plus vous avez envie de bien le lire, et donc, du coup, c'est vrai que vous avez envie, à un moment donné, en tout cas, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, vous allez avoir l'envie de le lire correctement, et de le lire avec les règles, parce que quand c'est lu avec les règles de lecture, c'est tellement beau, c'est tellement beau, et c'est tellement, voilà, écoutez les filles, je vais vous laisser, on va dire au revoir, on va aller manger, on va aller manger, bye bye, écoutez, je vous fais plein de bisous, et, bah écoutez, j'espère que cette vidéo, j'espère que cette vidéo, bye, ok, merci, mon fleur, il est complètement parti, j'espère que cette vidéo, vous aura plu les filles, prenez bien soin de vous, et n'hésitez pas à me laisser en commentaire, votre expérience, par rapport au courant, par rapport à la lecture du courant, par rapport à l'apprentissage, du coup, j'ai même pas abordé l'apprentissage, tant pis, voilà, bye bye, bye bye, c'est l'heure, il faut y aller, il faut y aller, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo, boum, 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 bye, bye,